Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va réaliser une recette anti-gaspi puisque je vais vous montrer comment réutiliser du pain rassis c'est à dire cuire 2-3 jours ou de la brioche qui est un peu trop sèche en réalisant une recette de pain perdu Et j'espère que d'ici la fin de la vidéo on aura réussi à retrouver le pain parce que bon, une vie sans pain, c'est pas une vie Allez, c'est parti ! Et pour commencer, une toute petite anecdote concernant l'origine du pain perdu et notamment sa date de création Il faut savoir que le pain perdu c'est pas quelque chose de récent puisque dès l'Empire romain on retrouve des traces d'utilisation du pain trempé dans du lait que l'on faisait frire et donc l'ancêtre du pain perdu Pour réaliser la recette du pain perdu vous aurez besoin d'à peu près des mêmes ingrédients que la recette des flancs à noix de coco c'est à dire de l'oeuf, du sucre, du lait et de la vanille mais il faudra rajouter du beurre pour faire cuire notre pain ainsi que bien évidemment du pain rassis vous voyez c'est devenu du béton et pour le ramollir et lui donner une deuxième vie bien plus gourmande on va venir faire une petite préparation à base de tous ces ingrédients Allez, c'est parti pour la recette Pour la recette, le principe reste le même que les petits flancs on vient mélanger notre oeuf avec un peu de sucre on mélange le tout jusqu'à temps que ça mousse une fois que ça mousse bien on vient rajouter notre arôme ainsi que le lait donc là vous pouvez le remplacer par du lait végétal si vous préférez et c'est reparti, on vient mélanger et là, notre préparation à pain perdu elle est déjà finie et on va tout de suite pouvoir passer à la cuisson du pain mais avant ça, il va falloir le couper le pain pour le pain, je vous conseille d'utiliser un pain qui a mis assez dense vous voyez là, on est limite pas assez dense justement pour le pain perdu mais il faut que ce pain, il s'imbive bien puisque certains pains à la mise dense et bien ils vont pas s'imbiver correctement là, j'ai choisi un pain tradition classique de base au levain vous pouvez aussi réaliser cette recette avec de la brioche et là, vous allez voir c'est le plaisir ultime puisque ça nous donne vraiment une brioche très moelleuse qui va venir caraméliser bien comme il faut sur les deux faces mais avec du pain, c'est aussi très bon et c'est la recette de base pour utiliser du pain racis la brioche en général a la moindre tendre à cire et donc là, pour le couper et bien, soit vous pouvez couper des petites tartines comme ceci soit vous pouvez couper autrement des morceaux non pas aussi épais que ceux-là mais bien, hop, vous venez le recouper en deux ensuite et là, voilà, vous aurez votre pain perdu à la fin qui fera cette taille-là voilà, je tranche ça et on se retrouve après et voilà, tous nos ingrédients, ils sont prêts notre pain, il est tranché notre préparation à base d'œufs et de lait est prête il ne nous reste plus qu'à imbiber notre pain et à le cuire et justement, on va pouvoir passer maintenant à l'imbibage et à la cuisson de notre pain perdu et pour ce faire, on passe derrière pour imbiber le pain, ça va être très facile vous venez prendre votre morceau de pain hop, vous le mettez dans votre préparation comme ceci et là, on va bien les laisser s'imbiber que ce soit bien ramolli pendant que ça, ça s'imbibe on va venir mettre à chauffer un tout petit peu d'huile neutre et un bon morceau de beurre dans une poêle ça, on va venir le mettre à chauffer tranquillement gardez bien le beurre à côté puisqu'on va en avoir besoin au fur et à mesure là, on va regarder notre pain donc, il commence à ramollir gentiment c'est un peu le même principe qu'un pouding on vient mettre à tremper nos morceaux d'ailleurs, est-ce que ça vous dirait qu'on réalise un pouding sur la chaîne dites-le moi dans les commentaires une fois que votre beurre il est bien fondu et qu'il crépite et que votre huile, elle est bien chaude aussi vous allez pouvoir venir prendre votre pain et hop, on va venir le déposer comme ceci une fois qu'il est bien imbibé aussi donc là, il faut qu'on soit quand même à feu assez fort vous voyez, on vient on le dépose ça, c'est pas encore assez et là, on va venir laisser cuire gentiment notre pain on va venir le retourner une fois que ça aura pris une belle coloration là, n'hésitez pas aussi à légèrement remuer à éviter que ça accroche de trop là, on a déjà les bonnes odeurs qui commencent à se dégager ça sent vraiment très très bon là, vous voyez, on commence à avoir la belle coloration sur ce morceau c'est assez fragile le pain perdu alors là, on est beau une belle coloration bon, le morceau s'est un peu cassé mais c'est pas grave ça va le faire et là, quand vous n'avez plus de matière grave dans votre poêle, n'hésitez pas justement à rajouter un petit bout de bain c'est vraiment pas un dessert qu'il faut manger en période de diète ou de sèche pour les sportifs puisque c'est un dessert qui est quand même assez gras voilà, là c'est beau ça regardez, je ne sais pas si vous voyez bien la coloration que ça a pris on cherche vraiment ce côté croustillant et moelleux à la fois c'est une cuisson qui est assez rapide aussi et là, une fois que votre pain il a pris une belle coloration vous voyez, comme celui-là on vient les sortir il ne faut pas que ça soit cramé attention celui-là, il s'est un peu cassé et voilà, après cuisson vous devez obtenir quelque chose qui a cette tête-là un résultat un peu comme ça on a un pain qui est bien moelleux mais un peu croustillant sur l'extérieur dû à la caramélisation vous voyez, on a quelque chose de bien caramélisé ce qui contraste vraiment avec ce qu'on avait au début du pain rassis et trop dur au micro, je ne sais pas si on va l'entendre vous entendez, ça croustille légèrement ce que j'aime bien, c'est de mettre un petit peu de miel par-dessus on vient juste comme ça napper de miel le tout et là, c'est vraiment très gourmand et mettre un petit peu de cannelle vraiment miel cannelle avec le pain perdu vous allez voir ça donne un résultat qui est vraiment fou et super bon si vous le faites avec de la brioche, c'est encore meilleur là, vous voyez on a quelque chose qui sent vraiment très bon très moelleux, très croustillant avec le miel en plus ça vient rapporter une petite sucrosité en plus pour la cuisson, ce que je ne vous ai pas dit c'est que vous pouvez utiliser du sopalin pour éponger légèrement vos pains perdus puisqu'ils sont quand même assez riches en gras et donc, le mettre sur un sopalin directement après cuisson ça va permettre justement d'éviter qu'il y ait trop de graisse qui reste dans le pain et d'éponger légèrement en attendant, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous l'avez apprécié et si vous avez testé cette recette chez vous ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à vous abonner à partager la vidéo si vous l'avez apprécié et comme toujours je vous dis à la prochaine à plus c'est vraiment une tuerie et en plus c'est pas compliqué à faire allez, à plus